John Tolland, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble pour une heure pour parler de votre dernier ouvrage, la nouvelle histoire de l'islam entre le VIIe et le XXIe siècle, aux éditions Talandier. Alors John Tolland, pour vous présenter rapidement, vous êtes professeur d'histoire à Nantes Université, donc à Nantes, vous êtes franco-américain, vous êtes spécialisé dans l'histoire culturelle, religieuse, des échanges entre Orient et Occident, donc entre islam et chrétienté au Moyen-Âge. Vous avez déjà publié sur ces sujets, alors je citerai deux ouvrages, le premier publié en 2008, qui s'appelle « L'Europe et l'Islam, 15 siècles d'histoire ». C'est un livre que vous avez co-écrit avec le grand historien Henri Laurence et Gilles Weinstein. Et puis vous avez également publié plus récemment, c'était en 2018, je crois, « Mahomet l'Européen, une histoire des représentations du prophète en Occident ». Donc on a bien compris, John Tolland, que vous étiez un pont non seulement entre la France et les États-Unis, mais aussi entre l'Orient et l'Occident, à travers cette histoire de l'islam, l'histoire de cette grande religion, née donc au VIIe siècle dans l'actuelle Arabie saoudite et qui a conquis une grande partie du monde jusqu'à devenir une des religions de l'Occident et notamment de la France. Alors aujourd'hui, vous publiez cette nouvelle histoire de l'islam. Ma première question, John Tolland, ça serait de vous demander pourquoi vous avez eu l'envie de tracer cette grande fresque historique de l'islam en partant des débuts et en allant jusqu'à nos jours. C'est très ambitieux de le faire en 300 ou 400 pages. Et quel était un peu l'objectif que vous poursuiviez dans votre parcours de connaissances ? Alors, j'ai estimé que c'était l'heure de faire une nouvelle histoire de l'islam parce qu'il y a notamment ces 30 ou 40 dernières années, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur les débuts de l'islam, donc sur le Coran, sur la formation de la communauté musulmane dans les premiers siècles de l'histoire de l'islam. Ce sont des ouvrages d'historiens, des critiques religieuses, des théologiens, des experts du Coran et d'autres textes qui sont peu connus du grand public. Et donc, je pensais que c'était le moment de faire une nouvelle synthèse qui intègre ces connaissances. Vous n'êtes pas théologien, mais par contre, vous êtes historien. Vous n'êtes pas musulman vous-même, mais vous êtes un observateur. Alors, est-ce que vous vous considérez à la bonne distance pour parler de cette histoire-là ? Et comment, d'ailleurs, êtes-vous arrivé à cet intérêt pour l'histoire de l'islam et pour le personnage de Mahomet, et pour ces échanges entre Orient et Occident ? Quel a été votre parcours rapidement ? Alors, j'ai fait ma thèse à l'Université de Chicago et j'ai travaillé sur un personnage qui s'appelait Petros Alfonso, Pierre Alfonso, qui était un... Donc, il vivait en Espagne au XIIe siècle. Il s'était converti du judaïsme au christianisme. Et ensuite, il a été dans l'entourage, entre autres, du roi d'Aragon, Alfonso Ier, ensuite du roi d'Angleterre, Henri Ier. Il a écrit des ouvrages en latin, donc des traductions d'ouvrages scientifiques d'arabe en latin, et aussi une réfutation, un texte polémique contre son ancienne religion, le judaïsme, et contre l'islam. Donc, j'ai fait ma thèse sur ce personnage et notamment sur l'impact que ce personnage a eu parce que ses œuvres ont été recopiées assez souvent au Moyen Âge. Il y a presque 150 manuscrits de ses œuvres. Et donc, c'est dans le cadre de cette thèse que je me suis intéressé aux relations entre chrétiens juifs et musulmans au Moyen Âge, notamment, surtout au début du point de vue européen, latin, comment les auteurs chrétiens latins ont compris ces religions. Et il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites sur le judaïsme, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale et puis la Shoah pour comprendre les racines de l'antisémitisme. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins qui étaient faits sur l'image de l'islam en Occident. C'est pour ça qu'ensuite, après ma thèse, je me suis attelé à comprendre ces représentations, ce qui a donné plusieurs ouvrages. Effectivement, un livre qui s'appelle Les Sarazins sur l'image des musulmans dans les textes de l'Occident latin au Moyen Âge. Ensuite, un ouvrage sur, effectivement, que j'ai appelé Mahomet l'Européen, sur l'image ou les images du prophète dans les textes européens depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours. Et c'est là, en étudiant l'histoire de l'islam, et là, j'ai un projet de recherche actuellement que je porte avec trois collègues de Madrid, Naples et Copenhague, qui s'appelle, donc financé par l'Europe, qui s'appelle le European Koran, le Koran en Europe sur l'impact du texte coranique sur la culture européenne, à la fois les traductions du Koran, les études du Koran, mais aussi l'utilisation du Koran dans la culture européenne de manière parfois assez surprenante. J'avais écrit un article dans Le Monde l'année dernière, parce que c'était le bicentenaire de la mort de Napoléon, et j'avais écrit un article sur le Koran de Napoléon, comment Napoléon avait lu le Koran et l'a amené avec lui en Égypte lors de sa conquête de l'Égypte, et montré aux Égyptiens qu'ils lisaient le Koran, qu'ils respectaient l'islam, qu'ils respectaient le prophète, en espérant que ça pourrait le faire accepter comme dirigeant égyptien. Ce n'a pas très bien marché, mais il a tenté le faire. En tout cas, c'est vrai que cette rencontre Orient-Occident au moment de la conquête napoléonienne est le énième épisode d'une très longue histoire. Et alors précisément, je voudrais revenir à l'origine, puisque vous commencez votre livre avec la naissance de l'islam à travers le parcours, un chapitre sur la biographie de Mahomet, donc à la Mecque, et puis ensuite avec son départ pour Médine, les révélations du Dieu Tout-Puissant qu'il va retranscrire, donc une histoire qui est connue, mais qui néanmoins doit être rappelée d'emblée. Alors peut-être ma première question, c'est de vous demander pourquoi il est si important, finalement, de montrer que l'islam n'est pas né dans un, n'est pas né, comment dirais-je, ex nihilo, mais qu'il a été, qu'il s'est constitué dans un univers qui, à l'époque, était dominé par l'hélénisme, le judaïsme, le christianisme, et que donc l'islam est une religion qui donc va sinon emprunter ou en tout cas naître et croître au contact de ces courants de pensée, de ces courants religieux. Est-ce que c'est très important de marquer cela dès le début ? Oui, bien sûr, parce que chaque religion naît et se développe dans un contexte culturel, c'est de vivre pour le christianisme, au sein d'un empire romain fortement marqué par la tradition hélénistique et évidemment le christianisme naît dans un contexte judaïque aussi. C'est vrai pour l'islam aussi. Quand on regarde le Coran, quand on regarde, alors le Coran est vraiment le premier texte chronologiquement qui nous permet de connaître les débuts de l'islam. C'est, comme vous vous avez dit, on a, pour comprendre la biographie du prophète Mohamed, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de source contemporaine. La source la plus proche chronologiquement de la vie de Mohamed, c'est effectivement le Coran, mais le Coran nous dit peu du prophète. Il parle de lui. Il y a quelques références à sa vie, à ces événements de sa vie, mais ce n'est pas du tout un texte comme les évangiles. Les évangiles, on a quatre évangiles qui racontent la vie de Jésus. Alors, pour Mohamed, ce n'est pas le cas, d'où certains spécialistes comme Jacqueline Chabie qui parlent de l'impossible biographie de Mohamed. Alors, la plupart des biographies qu'on a de lui sont des textes plus tardifs, notamment écrits au 9e siècle, à l'époque abbasside, donc grosso modo de deux siècles après la mort du prophète. Et on sait que c'est... Alors, il y a à la fois les fameuses hadiths ou traditions prophétiques qui sont censées être les dires et les faits du prophète et des personnes de son entourage qui étaient transmis oralement pendant deux siècles environ, ensuite mis par écrit à part une série d'érudits à l'époque abbasside. Et donc, comment savoir la fiabilité de ces sources? Déjà, les érudits du 9e siècle ont reconnu la difficulté. Ils ont essayé de se baser sur des voies de transmission orale fiables, des témoins fiables, mais se rendent compte eux-mêmes qu'évidemment, ce n'est pas forcément facile de séparer une tradition, de distinguer entre une tradition véritable et une invention plus tardive. On sait que l'islam se caractérise par l'existence de très nombreuses écoles, de très nombreuses, je dirais, traditions, de très nombreuses, j'allais dire, chapelles, si je peux utiliser ce mot, qui portent des noms très variés. Voilà, donc les embalites, les maléquites, les chaféites, etc. Donc il y a toute une gamme d'écoles. Donc est-ce qu'il s'agit d'autant d'interprétations du Coran et est-ce qu'il n'y a pas précisément, à la racine même de l'islam, peut-être une difficulté qui est précisément de fixer la source, de fixer la référence, ce qui laisserait se développer toutes sortes d'interprétations parfois divergentes qui rendraient le message de l'islam plus difficile à percevoir? Alors il y a effectivement ces différents madhab ou écoles juridiques. Il y a quatre écoles principales dans le sunnisme. Il y en avait d'autres à d'autres époques. Il y a aussi, bien entendu, le chiisme avec différentes écoles également. Et donc, effectivement, les différences, ce n'est pas uniquement sur l'interprétation de Coran. Il y a aussi, même au sein de ces écoles juridiques, il y a différentes tendances. On peut parler souvent de tensions entre un islam mystique, le soufisme, qui là aussi a des multiples courants, et des visions plus rigoristes de l'islam, plus juridiques. C'est un conflit qu'on trouve aujourd'hui, mais qu'on trouve quasiment à toutes les époques, dans tous les lieux de l'islam. C'est parfois tension, mais parfois mélange, parce que certains des grands juristes étaient aussi des soufis. Donc, une grande diversité, en tout cas, dès l'origine, avec ce fameux schisme du départ entre les sunnites et les chiites, qui est un schisme, je dirais, qui est une querelle de succession. Nous sommes d'accord. c'est une querelle de succession qui va devenir ensuite une querelle théologique, mais de façon progressive. Oui, tout à fait. Ça commence par une querelle de succession. Il y a donc la partie d'Ali, les chiites, donc Ali qui était cousin et gendre de Mohammed. Certains de ses proches ont évolué que, pensaient qu'Ali était le successeur naturel de Mohammed, mais on a choisi Abu Bakr, un des beaux-pères de Mohammed, pour le succéder. Ensuite, Umar, ensuite, le calife Outhman, le troisième calife, était très contesté et il a été assassiné par des rebelles et on a accusé Ali d'être complice des assassins du calife Outhman, ce qui a provoqué une guerre civile, fitna, on dit en arabe, entre la famille Umayyad, le clan Umayyad et les partisans d'Ali. Donc, ça, c'est cette première fitna qui va aboutir sur la victoire des Umayyads, l'installation de la dynastie Umayyad. Ensuite, en 680, il y a un autre lors de la succession du calife Yazid, du calife Umayyad. Cette succession est contestée par Hussein, le fils d'Ali et Hussein et ses partisans vont trouver la mort à Karbala en Irak et cette mort ou martyr de Hussein devient ensuite la grande fête du calendrier chiite. Ça tombe à Karbala tous les ans. C'est la grande fête de la Shura qui marque le moment fort du calendrier chiite. Donc, on commence avec une différence politique, mais ensuite, ça va se développer en différences religieuses. Cela dit, pendant des siècles, chiites et sunnites cohabitent ensemble dans les mêmes territoires. Mais était-il fatal lorsque l'on relit l'histoire de l'islam ? Est-ce qu'il était fatal que cette querelle de succession se cristallise dans une querelle théologique ? Parce qu'on sait quand même qu'il y a des différences assez fortes entre sunnites et chiites, l'existence ou pas d'un clergé, par exemple, mais aussi des différences plus fondamentales dans l'interprétation du message de Mahomet. Est-ce que c'était fatal ou est-ce que ces différences-là ont été accusées par tout ce sang versé aux origines de l'islam ? Oui, rien n'était écrit d'avance, mais effectivement, on voit d'abord une division politique et la division théologique va s'inscrire dans ce cadre de schisme politique et va se développer peu à peu à travers les siècles. Cela dit, il y a de nombreux courants au sein du chiisme comme il y a au sein du cynisme. J'essaie de tracer le parallèle avec ce qui s'est passé dans l'histoire du christianisme où il y avait, par exemple, au IIIe, IVe, Ve siècle, des querelles extrêmement fortes qui tournaient autour de la nature du Christ et ce sont des querelles qui ont pu être tranchées par des conciles et donc par des discussions souvent d'ailleurs très orageuses, très difficiles, mais qui ont fini par aboutir à une forme de consensus. Est-ce que ce type de... Pas du tout de consensus parce qu'effectivement, il y a des églises qui restent en dehors de ce consensus et qui sont souvent persécutées par Constantinople et ça aussi, ça explique, comme j'ai dit dans les premiers chapitres de mon livre, ça explique en partie la réussite des conquêtes musulmanes. Il y a des fortes divisions au sein du christianisme, il y a des... chrétiens, notamment monophysites, qui sont majoritaires dans certaines régions Égypte, Syrie et qui voient le pouvoir musulman comme quasiment libérateur parce qu'ils étaient persécutés, pas tout le temps, mais souvent par le pouvoir byzantin alors que pour les musulmans, ils étaient libres à pratiquer leur religion tant qu'ils reconnaissaient l'autorité politique des dirigeants musulmans. Donc, si je vous comprends bien, l'islam aurait été d'une certaine façon une porte de sortie pour certains chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec la direction prise par l'église primitive, c'est ça ? par une des églises primitives, disons, par l'église de Rome et de Constantinople, oui. D'accord. Donc, ce qui montre d'ailleurs l'interpénétration de ces deux monothéismes, en tout cas, leur cousinage assez étroit qui, évidemment, est intéressant à noter de nos jours puisque à l'époque où nous avons tendance plutôt à les opposer de façon très forte. Oui, absolument. Ce que j'essaie de montrer dans ce livre, ce qu'on appelle à tort peut-être le monde musulman est majoritairement chrétien ou zoroastriens pendant des longs siècles. Et donc, il y a un mélange de religions, donc christianisme, judaïsme, islam, mais aussi zoroastrianisme, mélange aussi de cultures et de langues, bien entendu. Et donc, on a, par exemple, à Bagdad, au 9e siècle, au 10e siècle, des débats à la cour califale entre, par exemple, le calife al-Mahdi et le patriarche de l'église nestorienne qui s'appelle Timothée. Et les deux se débattent. Évidemment, un débat qui reste très poli, mais il pose des questions quand même assez dures et on voit dans les textes de ce débat que le calife connaît la Bible et que le patriarche nestorienne connaît le Coran. Et donc, il tire des arguments, des écrits de l'autre pour dire, mais vous pensez ça, mais nous, on pense plutôt ça. Donc, on voit que cette interprénétration de ces élites religieuses et la théologie musulmane ne naît pas simplement à l'époque coranique. Ça se développe pendant des siècles. Ça évolue en permanence. Et ça se développe notamment dans la théologie et le droit musulman. Ça se développe notamment à l'époque d'abord au Maïad et ensuite à Basside dans ce contexte d'un empire multi-religieux où, justement, les musulmans doivent se défendre contre les critiques notamment des chrétiens, mais aussi des juifs et d'autres. Alors, vous avez... Donc, on fait un petit saut vers le Moyen Âge, donc à l'époque médiévale. Il n'y a pas très longtemps, nous avons reçu ici, chez Mola, un historien de la période qui s'appelle Gabriel Martinez-Gro, qui a publié un livre sur l'Empire islamique, un livre assez savant, comme le vôtre d'ailleurs, et qui montrait assez bien qu'à l'époque de l'invasion mongole, donc à la fin du XIIIe siècle, l'Empire islamique était un empire assez étendu et que l'on pourrait dire polycentrique avec donc de différentes capitales et que les invasions mongoles allaient d'ailleurs redistribuer complètement la géographie de cet empire en le détruisant d'une certaine façon et en l'obligeant à se recomposer. Finalement, sept siècles après Mohamed, l'Empire, c'est un véritable empire qui s'est constitué bien au-delà du berceau des origines dans le Hejaz, puisqu'on couvre déjà l'ensemble du Maghreb, la Turquie actuelle, le Moyen-Orient au sens large et puis peut-être déjà avec des incursions beaucoup plus lointaines. Oui, alors quand on parle d'empire et effectivement le califat Oumaya déjà jusqu'au 7e au 8e siècle, ensuite le califat Abbaside à partir de 750 qui va s'installer dans sa capitale à Bagdad, il va régner sur cet énorme territoire qui va effectivement de l'Himalaya jusqu'aux côtes atlantiques de Portugal et du Maroc. Mais, peu à peu, les abbassides perdent le pouvoir sur des parties de cette région, des différentes régions de ce gros empire, comme je le montre, parfois à cause des divisions internes, parfois à cause des rébellions. Donc, peu à peu, et je parle au 9e siècle, pardon, au 10e siècle, il y a trois califes rivaux. Alors, évidemment, en théorie, on ne peut voir qu'un calife. Le calife est le successeur du prophète. Mais, tout comme en Occident, il y a parfois deux ou trois papes rivaux, là, il y a trois califes rivaux. Donc, il y a les califes à Abbaside à Bagdad. Ensuite, en 909, il y a la création des nouveaux califats fatimides, donc chiites. Donc, au Caire. Voilà. D'abord, en Ifriki, on sait qu'il y a maintenant la Tunisie. Ensuite, ils font la conquête de l'Égypte et ils fondent la ville du Caire, qui est leur capitale. Ils vont dominer une bonne partie du Proche-Orient, y compris le Hijaz, la Merque et la Médine, notamment. Et ensuite, il y a un troisième califat qui se proclame en 929. C'est Abdallah Man-Toua, donc, Oumayyad, donc, descendant des anciens califes Oumayyad de Damas, qui va prendre les titres de calife. Sa famille règne déjà depuis des siècles sur l'Espagne, mais c'est lui le premier qui prend le titre de calife pour rejeter, justement, les prétentions des califes du Caire à l'époque de l'Iffri qui a le calife Fatimi d'un côté et le calife abbaside de l'autre. Et donc, il y a trois prétendants en titre de califas. Donc, on ne peut plus parler d'empires unis sur le plan politique, même si, sur le plan culturel, il y a beaucoup de circulation d'hommes et d'idées. Et effectivement, pour revenir à votre question à propos des Mongols, ça, c'est un énorme choc, cet état des Mongols, beaucoup plus que les croisades, parce que les croisades, les latins, finalement, ne sont pas si puissants que ça. Ils arrivent à arracher la ville de Jérusalem pendant 88 ans. ils arrivent à garder quelques villes sur le littoral jusqu'en 291, mais ce n'est pas vraiment une menace au cœur du monde musulman, alors que les Mongols, quand ils arrivent, ils mettent Bagdad à sac en 258, ils mettent à mort le calife, ils vont prendre Damas en 260, et c'est uniquement par la suite que le sultan mamelouk d'Égypte, Baibars, va les mettre en déroute et ensuite, il y aura une division dynastique chez les Mongols et ne vont plus être menaces de la même manière. Certains des Mongols d'Occident, donc de ce qui est l'Asie centrale, vont se convertir à l'islam et donc ils passent de menace au monde musulman à un nouveau vecteur d'expansion de l'islam parce que désormais la canate, l'île canate donc établie en Perse va diffuser l'islam et va faire de nouvelles conquêtes. Ah oui, donc, et il y a oui, allez-y. Non, je vous donne, non, mais je finissais votre phrase. Oui, ensuite, ça va s'étendre, donc il y a la conquête de l'Inde du Nord notamment et l'islam va se répandre en Asie grâce aux Mongols. Et en même temps, l'islam s'étend sur les côtes donc partout dans l'océan Indien, notamment sur les côtes d'Afrique, de l'Inde et jusqu'à ce qu'il y a aujourd'hui Indonésie par le biais des marchands. Donc là, c'est une expansion non pas par conquête militaire, sauf exception, mais par diffusion d'une culture à la fois économique et autre, donc c'est une culture de marchands musulmans. Vous, d'ailleurs, cette expansion de l'islam qui est une expansion quasi mondiale, il faut faire à l'exception des Amériques on va dire ou de l'Océanie, mais cette expansion elle ne se fait pas uniquement par le Moyen-Orient. Vous soulignez par exemple que l'Indonésie qui est aujourd'hui de nos jours le pays qui compte le plus grand nombre de musulmans, c'est un pays où l'islam arrive plutôt par la Chine. Oui, absolument. Alors, c'est assez complexe parce que quand on parle, par exemple, il y a un voyageur chinois au 15e siècle qui décrit ses voyages à travers l'océan Indien et passe à l'Indonésie et lui dit qu'il y a certains musulmans qui viennent effectivement de l'ouest, c'est-à-dire des côtes du Punjab en Inde et d'autres musulmans qui viennent de l'est qui viennent de Chine parce qu'il faut savoir que l'islam arrive en Chine très tôt, dès le 8e siècle, si vous allez par exemple à Xi'an dans la Chine centrale qui était en quelque sorte l'aboutissement de la fameuse route de la soie, il y a une mosquée que, selon la tradition, a été fondée au 8e siècle. et quand j'ai un chapitre sur le 14e siècle où il décrit les périples du voyageur marocain à Ibn Battut qui part du Maroc qui va aller jusqu'en Chine et quand il arrive en Chine, dans des grandes villes de Chine, il y a des quartiers musulmans et donc l'islam est bien établi en Chine bien avant le 14e siècle et du reste et c'est entre autres, comme vous dites, à partir de la Chine que l'islam va se répandre et se développer. Alors, vous avez cité le nom de Ibn Battuta, je voulais vous en parler parce que vous avez effectivement écrit un chapitre sur ce personnage qui était un jeune homme né au début du 14e siècle donc du côté de Fès, je crois, au Maroc, Tangier, pardon, à Tangier et qui est en fait très jeune, donc c'est un jeune homme pieux qui décide de faire le pèlerinage de la Mecque. Alors donc, à l'époque, évidemment, partir à la Mecque, c'est toute une histoire puisqu'il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateau sûr donc il faut partir à pied ou en caravane. Le voyage est assez risqué et alors, ce personnage, au lieu de voyager pendant deux ou trois ans, c'est-à-dire pour partir à la Mecque et revenir chez lui, va faire un voyage de 25 ou 30 ans qui est un voyage absolument extraordinaire dont le récit dont il fera le récit ou d'autres feront le récit avec lui, mais sans qu'on sache si tout est absolument bien établi, s'il n'y a pas un petit peu de récit un peu arrangé. Mais en tout cas, Les aventures d'Ibne Batuta, c'est un véritable roman. Parlez-nous un peu de ce personnage, c'est étonnant. Oui, oui, effectivement, c'est un personnage assez étonnant et je me suis focalisé sur lui parce que son récit nous permet de voir l'extension, évidemment, de ce monde musulman et aussi la grande diversité parce qu'il va chez les Mongols, il va, il parcourt tout le monde arabe, il va jusqu'en Mali ou en Afrique de l'Est aussi, il va, comme j'ai dit, jusqu'en Chine. Il va même être caddie aux Maldives. Oui, oui, il est caddie d'abord à Delhi, donc Delhi qui est une des grandes villes musulmanes du 14e siècle et un royaume donc où le prince est musulman mais la population est très mixte, hindou et musulman. Effectivement, il est ensuite caddie en Maldives. comment il peut être caddie, ce gars qui arrive du Maroc ? Justement, un arabe qui a la connaissance du droit musulman et une bonne maîtrise de langue arabe, c'est un atout formidable dans ces contrées. C'est une carte de visite extraordinaire. Tout de suite, les sultans l'accueillent, lui offrent des cadeaux, on lui offre des positions en vue, on lui demande de rester, on lui demande d'être ambassadeur ici, d'être ambassadeur là, finalement, d'être une sorte de juriste de la cour, on lui offre de l'or, des éléphants, des esclaves, c'est absolument incroyable. Oui, oui, absolument. Alors, il a peut-être exagéré un petit peu, mais clairement, il y a des choses, on sait, qui correspondent, qu'on peut vérifier par d'autres sources. Ce genre de vie était possible pour un érudit arabophone dans ce monde musulmane du 14e siècle. Il arrive au Maldives et il raconte aussi la diversité de ce monde musulman. J'ai pris un petit exemple. La description des femmes, ça l'intéresse beaucoup. Il va parler de comment en Mauritanie chez les Turcs, les femmes, il décrit les femmes toujours comme très belles. C'est des femmes qui s'habillent donc avec le visage découvert, les cheveux à l'air. D'autres, il dit que les femmes de Shiraz en Iran sont au contraire couvertes de la tête aux pieds avec donc le niqab, le voile sur le visage. Quand il est au Maldives, là, il dit que les hommes et les femmes sont très gentils, sont des bons musulmans très pieux, mais il y a une chose qui l'embête, les femmes ont l'habitude de s'habiller avec une panne qui est tourée autour de la, qui est nouée autour de la taille et qui descend jusqu'aux pieds, mais rien au-dessus. et ça l'embête, il dit, quand même, vous devriez au moins couvrir les seins. Et il n'arrive pas, il dit, je n'ai pas arrivé à imposer ça, mais j'ai insisté parce qu'il était cadu au juge de la ville principale de Malé, il dit, si vous venez parler devant moi, plaider devant moi, il faut que vous couvriez les seins, si vous voulez que je vous écoute. Donc, on voit cette grande diversité du monde musulman au 14e siècle qui est assez, là aussi, j'essaie de casser un peu les stéréotypes qu'on peut voir soit en écoutant les hommes d'extrême droite d'aujourd'hui, soit au contraire en écoutant des sadafistes d'autres intégristes musulmans. Ce monde musulman a toujours été très divers. En tout cas, vous montrez bien effectivement que cette diversité à la fois géographique, culturelle, mais aussi cette diversité interne à l'islam qui est cette diversité des interprétations juridiques du Coran. Donc, c'est un monde totalement impossible à restreindre à un schéma unique et évidemment, ça nous amène à l'islam contemporain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, cette question de la diversité de l'islam, elle est au cœur des problématiques actuelles, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut discuter de cette diversité, s'appuyer sur elle, avoir des discussions apaisées autour, justement, de ces différences et ne pas sombrer dans des interprétations sectaires et dans la violence. Oui, oui, c'est évidemment le grand enjeu et j'essaie de développer ça dans mes derniers chapitres. Souvent, on entend dire que le problème de l'islam aujourd'hui, c'est qu'il faut une réforme et qu'il n'y a personne qui pense cette réforme ou qui essaie de développer cette réforme et je montre que c'est complètement faux. Il y a de nombreux personnages importants au sein de l'islam au 20e et 21e siècle ou depuis le 19e quand il y avait le grand mouvement de Nahda ou la renaissance intellectuelle arabe, mais qu'évidemment ces débats se développent dans des contextes difficiles. D'abord, le contexte du colonialisme évidemment au 19e siècle, ensuite décolonisation au 20e et ensuite souvent dans des régimes autoritaires qui vont utiliser la peur des extrémismes religieux pour étouffer toute opposition politique et évidemment d'Angers vient aussi des intégristes qui peuvent être des frères musulmans, qui peuvent être des wahhabites, qui peuvent être de nombreux groupuscules qui essaient de faire taire toute personne qui n'épousent pas leur vision très étriquée de ce que c'est que l'islam. Donc, il y a un certain nombre de personnes au 20e, 21e siècle en Indonésie, en Égypte, au Maghreb et ailleurs qui essaient de développer une pensée rénovateure, une pensée réformatrice, parfois en mettant en danger leur vie. Je parle de plusieurs personnages au Soudan, en Égypte, qui ont perdu la vie au 20e siècle dans ces contextes, soit mis à mort par le gouvernement, soit par des extrémistes religieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est souvent plus facile à débattre de ces choses en Europe, aux États-Unis. Et donc, je pense que les musulmans de France et plus largement d'Europe et d'Occident ont un rôle très important à jouer dans cette réforme. Vous avez cité ces réformateurs de l'islam, en tout cas ces personnalités qui plaident, qui ont plaidé, qui plaident toujours pour une sorte de dialogue apaisé sur ces différences et qui voudraient que l'islam s'inscrive davantage dans une modernité, dans un dialogue interreligieux. Vous citez, par exemple, le fils du créateur des frères musulmans en Égypte, Hassan al-Banna, qui avait un fils qui apparemment n'était pas tout à fait de son avis. Vous pouvez nous parler de ce... C'était son frère, son petit frère. Pardon, pardon, c'était son petit frère, pardonnez-moi. Non pas son fils, mais son frère. Et qui apparemment n'était pas du tout du même avis que son frère sur l'interprétation de l'islam. Non, non, c'est un personnage fascinant, c'est Gamal al-Banna. Alors, pour mettre ça dans le contexte, Hassan al-Banna, effectivement, c'était le fondateur des frères musulmans. Donc, en 1928, donc au début du 20e siècle. Oui, tout à fait. Et il était assassiné par, visiblement, le gouvernement égyptien. Et son petit frère, Hassan al-Banna, développait une idée. Donc, les frères musulmans voulaient imposer un islam, donc un gouvernement musulman, qui serait géré par l'envision de la charia. Et il était en opposition au gouvernement de Nasser. Et ensuite, son petit frère, Gamal al-Banna, son petit frère, Gamal al-Banna, avait huit ans quand son frère était assassiné, Hassan al-Banna. Gamal al-Banna avait passé du temps en prison au moment de la meurtre de son frère, même si il était, il était, il faisait jamais partie des frères musulmans. Il a eu une grande méfiance à la fois des frères musulmans, du gouvernement égyptien, mais aussi de la gauche égyptienne, considérée comme trop pro-occidentale. Et donc, lui, il s'est consacré une bonne partie de sa vie à travailler pour les ouvriers égyptiens. Il était juriste, spécialiste des droits de travail. Il a travaillé avec l'OIT comme représentant d'abord de l'Égypte et ensuite des pays arabes. mais c'était aussi un penseur théologien, réformateur, et il a vivement critiqué justement l'interprétation des frères musulmans et d'autres intégristes parce que pour lui, on ne peut pas essayer de présenter la société musulmane primitive, médine à l'époque du prophète et ses compagnons comme une société idéale vers laquelle il faut revenir. Ça n'a pas de sens. On invente tous ces hadiths, dit-il, ces dires de prophète sans la moindre base historique pour ses attributions et ensuite on fait de sorte que les musulmans vont s'intéresser plus à essayer de recréer cette société du désert du 7e siècle plutôt que de vivre dans le monde du 21e siècle. Donc, cette fitna à l'intérieur de la famille Elbana est assez intéressante. Donc, cette divergence entre ces deux frères. Mais alors, ça nous renvoie quand même à l'idée fondamentale que cette interrogation qui est comment se fait-il qu'il puisse y avoir des lectures ultra-rigoristes de l'islam basée sur cette idée d'un retour à une société du 7e ou du 8e siècle. Comment ces gens-là parviennent-ils à accréditer cette idée sur la base de quels textes si ce n'est des textes qui finalement ne sont pas des textes coraniques mais sont des textes complètement controuvés, recréés de toutes pièces comme des articles de foi alors qu'au fond, il s'agit simplement de construction purement humaine et d'interprétation souvent sectaire. Oui, c'est une histoire notamment, j'essaie de tracer l'histoire du mouvement wahhabite qui naît en Arabie au 18e siècle et là, je suis le travail de mon ami Hassan Al-Anabi qui est donc politologue tunisien qui avait écrit un livre qui s'appelle le pacte de Najd. Najd, c'est la ville en Arabie où un pacte était signé entre le théologien Ibn al-Wahhab et le fondateur de la dynastie saoudienne et ce pacte donc Hassan Al-Anabi montre comment au début les wahhabites étaient vus un peu partout par les autorités musulmanes comme des fanatiques et des fous. Ils ont, ils se sont distingués en attaquant des villes saintes notamment Karbala tuant de nombre de personnes surtout des chiites ils ont ensuite quand ils ont pris le contrôle peu à peu de l'Arabie ils ont détruit de nombreux sites sacrés musulmans parce qu'ils ont estimé que tout culte qui n'était pas voué uniquement au dieu invisible était hérétique donc ils ont rasé toute une série de tombes des proches du prophète par exemple à la Mecque et ailleurs donc ils étaient on leur a dénoncé comme des fanatiques à partir donc de leur émergence du 18e siècle pendant tout le 19e siècle et ensuite ils ont peu à peu reçu une espèce de légitimité en partie parce que ils contrôlent les villes saintes de Médine et de la Mecque et donc ça leur donne donc une force de propagande formidable parce qu'évidemment tous les pèlerins qui viennent à la Mecque vont voir cette société saoudienne évidemment suite au 20e siècle il y a la manne qui vient du pétrole qu'ils vont pouvoir utiliser pour financer des mosquées un peu partout dans le monde pour faire venir des musulmans de partout dans le monde pour se former dans leurs instituts de formation et donc il y a une diffusion de cette idéologie wahhabite qui effectivement est basée sur une image très régoïste basée sur une lecture très littérale en quelque sorte du Coran de quelques textes choisies en cela c'est un peu parallèle à certaines églises intégristes donc évangélistes qu'on trouve aux États-Unis ailleurs où on essaie de dire que le texte de la Bible contient le modèle à vivre et il faut l'interpréter de manière ahistorique et de manière absolue comme la parole de Dieu il y a cette tendance chez les wahhabites et chez d'autres courants intégristes et peu à peu avec la mondialisation on voit bon on parlait tout à l'heure du voile on voit aussi comment le voile le voile islamique des wahhabites ont pu et des salafistes ont pu s'étendre un peu partout dans le monde musulman et prétendre devenir la norme alors que c'est une construction totale c'est une construction idéologique totale alors John Tolan nous arrivons au terme de cet entretien mais peut-être encore une question sur peut-être justement non seulement de l'islam parce qu'on n'est pas très inquiet pour l'avenir de l'islam par contre on peut être parfois un petit peu inquiet de l'avenir du dialogue interreligieux et aussi d'une bonne acclimatation je dirais de l'islam et des musulmans dans un contexte occidental notamment c'est ce qui nous intéresse nous alors quelle est votre un peu votre analyse après ce grand parcours que vous avez fait depuis le 7ème siècle jusqu'à nos jours sur l'histoire de l'islam comment est-ce que vous envisagez peut-être l'avenir est-ce que par exemple on peut espérer que les portes de l'ishtihad vont pouvoir se rouvrir c'est-à-dire que je dirais les savants musulmans les théologiens vont pouvoir vont pouvoir réouvrir le champ des interprétations pour pouvoir je dirais permettre aux musulmans de mieux s'acclimater de faire un peu le ménage aussi dans leur doctrine et puis de permettre à l'ensemble de cette communauté de vivre de façon plus pacifiée et également aux sociétés d'accueil de vivre mieux oui ce sont des grands défis alors d'abord dans le monde musulman comme j'ai indiqué dans le dernier chapitre on était il y avait beaucoup d'espoir soulevé par les fameux printemps arabes à partir de 2011 espoir qui ont été malheureusement largement douchés dans la plupart des pays et qui ont laissé la place à pas mal de figures autoritaires à réprimer l'expression des oppositions en Occident évidemment tout va dépendre du développement de de cette violence en nom de l'islam qui pendant ces dernières décennies a frappé surtout bien entendu des pays musulmans mais aussi les Etats-Unis et l'Europe y compris bien entendu la France mais donc il y a des bonnes raisons d'inquiétude il y a aussi des raisons d'optimisme et notamment quand je suis reçu dans des mosquées dans des sociétés pardon des associations musulmanes pour parler de mon travail je vois qu'il y a un grand intérêt une grande réflexion en cours des débats qui sont en cours qui dont la plupart des Français ne sont pas au courant parce que c'est pas ça qui fait la une de nos journaux mais on voit une société musulmane en France et dans d'autres pays européens qui est où il y a beaucoup de là aussi de diversité des débats des discussions intéressantes on voit ça aussi dans des pays musulmans même si dans la plupart de ces pays c'est politiquement plus difficile de s'exprimer de manière ouverte on voit un débat notamment dans des pays comme le Liban la Tunisie dans d'autres pays c'est plus difficile donc je reste relativement optimiste qu'on peut assister dans ces décennies qui viennent à une ouverture de débat un avancement et peut-être à réduire la place de la violence faite au nom de l'islam et bien John Tolan je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions je rappelle donc que vous publiez chez Talandier la nouvelle histoire de l'islam 7ème 21ème siècle voilà donc évidemment bon vent à ce livre espérons espérons qu'il puisse participer à ce mouvement de concorde pour nos sociétés et pour l'évolution également de la situation dans beaucoup de pays du Moyen-Orient qui traversent des convulsions pas seulement religieuses mais également des convulsions religieuses voilà et parfois des guerres civiles voilà faites au nom de la religion ce qui est évidemment tout à fait dommageable et regrettable en tout cas merci merci beaucoup John Tolan et puis et donc à une autre fois pour un prochain livre j'espère merci avec plaisir pour un petit peu un petit peu Sous-titrage ST' 501